Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. Que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, Amen. Bien-aimés dans le Christ, amis croyants, bonjour. Aujourd'hui, l'Église célèbre le troisième dimanche de Pâques. Nous sommes toujours dans cette fête de Pâques, dans cette joie de Pâques. Et le Christ nous le montre chaque dimanche. J'ose même dire tous les jours. Nous avons déjà rappelé que Pâques dure 50 jours. Et nous avons donc le temps de manifester notre joie. Le temps de dire au monde entier que le Christ s'est ressuscité. Mais surtout le temps d'accueillir la paix que le Seigneur nous donne. Nous avons besoin de cette paix. Et vous avez remarqué que depuis la résurrection, depuis ses apparitions, ses premiers mots, c'est de nous donner la paix. Et aujourd'hui, avec l'évangile que nous allons entendre, que vous avez dû entendre à la messe, peut-être que vous n'avez pas fait attention, mais nous avons une belle nomenclature qui nous rappelle, n'est-ce pas, la structure de la messe. Et c'est important, bien aimé dans le Christ, que nous rappelions que la messe, c'est une institution de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rappelons que depuis la Sainte Seine, le dernier repas du Seigneur, et le dernier repas, le terme s'y est bien, puisque quand on dit dernier, cela veut dire que certainement il y a eu beaucoup de repas qui ont précédé. Le Christ a eu l'habitude de déjeuner, de dîner avec ses apôtres. Et c'est cette habitude-là que le Christ veut nous donner. Et chaque dimanche, nous nous rappelons de cela. Le prêtre dit bien, puisqu'il reprend les paroles du Christ, faites ceci en mémoire de moi. Bien aimé dans le Christ, aujourd'hui et tout au long, n'est-ce pas, de cette semaine, prenons comme credo, justement, d'être participants à l'Eucharistie. Je dis bien participants, je ne dis pas assistants, mais participants à l'Eucharistie. Ainsi, nous pourrons avoir la joie du ressuscité, nous pourrons recevoir la paix du ressuscité. C'est ce que je veux dire. que je veux dire. Je veux dire, j'en vais à la joie du Christ, si ce que je veux dire, si c'est la joie du Christ, nous devons être, la joie du Christ, nous devons être à la joie du ressuscité. Parce que la joie du Christ, il va être à la joie du ressuscité. La joie du Christ, il va être à la joie du sentiment, de 구ette et de l'échecité. ou notre bureau du mois de mars tous les autres nous avons dit que nous avons vu tout le monde l'autre ça nous est de l'essence nous avons dit tous les autres et ils ont fait l'apporté le temps nous avons fait et ce qu'il a fait, il a fait ce qu'il a fait et ce qu'il a fait. C'est ce qui a besoin de la maison. Parce que ce que je veux, c'est que si on a fait la maison, on a fait la maison, on a fait la maison, et on a fait la maison, on a fait la maison. On a fait la maison, 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 on a fait la maison. On a fait la maison, on a fait la maison, on a fait la maison. Bien aimé dans le Christ, en me croyant, la première lecture de ce troisième dimanche de Pâques est tirée du livre des actes des apôtres au chapitre 3. Du verset 13 à 15 et du verset 17 à 19. Écoutons cette première lecture. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. « Hommes d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de vos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors mon père, le discours de Pierre ici, une première question, est-ce le discours qu'il avait pris quand ils ont reçu le Saint-Esprit ou c'est le discours de la résurrection? C'est le discours quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Je crois que ce discours, il est fait juste après la guérison du boiteux. Du boiteux. De la Belle-Porte. Donc, Pierre et Jean vont rentrer dans le temple pour la prière habituelle. C'est ça. Et voilà qu'il va devoir s'expliquer. Parce qu'il y a un miracle qui a été fait. Et rappelez-vous qu'il avait dit au boiteux de la Belle-Porte, ils ont dit qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Voilà, ils n'ont ni or ni argent, mais ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont le Christ en eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève-toi et marche. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont offert Jésus au boiteux. C'est ça. Et voilà qu'il faut expliquer cela. Donc, le nom de Jésus devient un nom assez fort maintenant. C'est une puissance en Israël. Alors, il va leur appeler cela maintenant qu'effectivement, ils sont là. Ils sont présentement là, eux, les disciples de Jésus. Et c'est lui, Pierre, c'est Jean, son condisciple. Ils sont bel et bien présents. Et maintenant, il va falloir rétablir la vérité. Parce qu'il y a eu des choses qui sont passées en Israël. On a vu que, voilà, Jésus a été condamné injustement. Mais c'est ce qui me plaît d'en lire dans le discours de Pierre. C'est ça. Parce qu'il fait un rappel. Un rappel, c'est ça. Lui qui avait fui, il faut le noter. On a l'impression qu'il n'était pas présent. Mais il suivait de près les choses. Et il fait un mémorandum, on va dire, de ce qui s'est passé. C'est vous, c'est pas nous, c'est vous qui l'avez fait. Et pourtant, Pilate voulait le relâcher. Mais c'est vous, etc. C'est tout frais, là. C'est tout frais. Donc, il ne faut pas nous amener ailleurs. C'est vous. Très bien. Le discours était poignant. Eh bien, effectivement. Parce que là, il n'est pas question de mentir. Exactement. Voilà, Pierre ne va pas se cacher. Personne ne se cache. On sait ce qui s'est passé. Il y a eu la libération de Barabas. Et puis, on a condamné Jésus. On a préféré libérer Barabas, qui est un criminel, comme je le dis bien. Et puis, voilà, on a crucifié Jésus. Mais effectivement, ce Jésus qu'on a crucifié, c'est lui le sauveur. C'est en son nom que ce monsieur se tient debout, là. Ce monsieur est présent et qu'il marche. C'est en son nom que d'autres choses vont se réaliser. En même temps, il est bon de rappeler que le Messie attendu, il va leur dire, c'est bien Jésus. Encore qu'eux, ils ont commis un péché parce qu'ils ont tué un saint, un juste. Ils ont libéré un innocent. Alors, s'il veut être justifié, c'est-à-dire pardonné de leur péché, ils n'ont qu'à recourir à Jésus. Finalement, le péché, ce n'est plus Jésus parce qu'ils accusaient Jésus de blasphème. De blasphème et tout cela. Voilà, finalement, c'est eux. C'est eux, maintenant. Et là, Pierre dit, maintenant, vous êtes en état de péché. Vous êtes en état de péché et vous avez besoin de la rémission de vos péchés. Il faut recourir à Jésus, le juste. Et ça, c'est quelque chose que Pierre, déjà, est en train de mettre en exègue parce qu'il a reçu ce mandat de la part du Seigneur. C'est ça. Voilà, le Seigneur leur a dit, tous ceux à qui vous remettrez les péchés, les péchés, leurs péchés, les seront remis. Voilà. Tous ceux à qui vous ne remettrez pas les péchés. C'est l'évangile de dimanche dernier. Dimanche dernier. Alors, Pierre est en train de leur faire comprendre que désormais, il y a la possibilité de bénéficier de la miséricorde de Dieu sur place et maintenant même de son vivant. Voilà. Donc, on peut renoncer à ce qu'on a fait de mal en se soumettant justement à la juridiction de Jésus-Christ. Et c'est par lui qu'on sera sauvés. C'est par lui que nos péchés nous seront remis. Alors, il demande au peuple désormais de se tourner vers Jésus, ce Messie attendu. Bon, là, c'est encore un débat. Et ça va faire école. Au sein du milieu des juifs, effectivement. Et là, ils ne reconnaissent plus Pierre. Ils ne reconnaissent plus Pierre. Ce n'est pas le même Pierre. Ce n'est pas le Pierre de la nuit de l'arrestation. De la nuit de l'arrestation. C'est vrai. Ça, c'est un autre... Mais ça, ça se voit que l'Esprit Saint était vraiment avec Pierre. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je crois que... C'est pourquoi j'aimais bien qu'on restitue le discours de Pierre. Et ils sont en mission. Ils sont en mission. Le dimanche dernier, on l'a dit, sortez. Jésus leur a demandé de sortir. Exactement. Voilà. Donc, ils sont en mission maintenant. Ils sont en mission. Et c'est important. C'est important. Nous allons y revenir pour l'évangile. Oui. Parce qu'à la fin de la messe, effectivement, le prêtre dit, allez, il t'y a mis ça. C'est ça. Parce que c'est important. La messe est finie. Allez, annoncer. Donc, nous avons besoin tous de... On est tous des missionnaires, en réalité. Bien sûr. On est tous des missionnaires. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est ce que nous sommes en train de voir ce matin avec Pierre et Jean. Et c'est Pierre qui parle. C'est lui qui parle. C'est le chef des apôtres qui parle. Il prend sa place, quoi. Il prend sa place et il assume son rôle. Il dit des paroles très fortes. Ce matin, nous avons entendu des paroles très fortes. Très fortes. Très fortes. D'ailleurs, après, il y aura des... Voilà. Ça va susciter la controverse. Une controverse encore au sein même du Saint-Édrin. Entre les Sadduciens et les Parisiens et d'autres encore. Oui, mais parce que aussi, ils avaient déjà l'écho qu'effectivement, ils ont crucifié un homme juste. Bien sûr. Parce que devant la croix, le soldat déjà a confessé. Il a confié, a confessé. Et donc, tout ça a été rapporté aux gens. Et donc, ils ont dû se rendre compte de leur bêtise. Ils vont voir des choses qu'ils n'ont jamais vues en Israël. C'est qu'ils avaient déjà vu avec Jésus. Et que voilà encore que les mêmes apôtres continuent, au nom de Jésus, d'accomplir des choses, des signes, des guérisons, des miracles. Et à un moment donné, on le verra dans le lit des actes des apôtres, à un moment donné, le Saint-Édrin a dit, ne nous faites pas porter la responsabilité de la mort de cet homme. Oui, on fuit. Mais au fond, c'est vous qui l'avez crucifié. C'est vous. C'est un discours qui mérite vraiment d'être relu et médité. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est très fort. Oui, je prends, je saisis l'opportunité pour demander aux fidèles, depuis que nous avons commencé le temps de Pâques, nous sommes en train de faire la lecture du lit des actes des apôtres. C'est bon, c'est bon de prendre le temps de relier parce que ça nous met un peu à la place des apôtres. Exactement. Dans cette position dédiée, nous sommes en train de créer une nouvelle communauté. Jésus-Christ ressuscité, la Pentecôte étant arrivé, le temps de la Pentecôte, le temps du Saint-Esprit, alors il est bon que nous prenions le temps aussi de relire et voir un peu quel était l'état d'âme de ces premiers chrétiens-là à cette époque bien précise. Et qu'est-ce que nous aussi nous pouvons vivre aujourd'hui ? Comment pouvons-nous les imiter et entrer justement dans cette plénitude de connaissances et d'adhésion à la foi ? Ça, il est le faux. Il est le faux. Parce qu'on ne peut pas passer comme ça, sous silence, et ces tests des apôtres. Surtout que nous nous sommes proposés tous les dimanches pendant le temps de Pâques. Pascal. Et mieux encore d'ailleurs, quand Pierre accuse tous ces gens-là, nous devons prendre aussi notre place là-dessus. Bien sûr. Parce que nous sommes pécheurs et tout ce qui lui est arrivé, c'est à cause de notre faute. Bien sûr. Donc il y a ici un moment de repentance que chacun doit se faire. Bien sûr. Pour vivre justement ce temps Pascal-là comme il se doit. Ce n'est pas seulement de crier victoire, 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 mais pour que la victoire arrive. Moi, je crois aussi que ce n'est pas un faux discours. Vincent, ce n'est pas un faux discours. Mais il est profond, c'est pourquoi je dis il est profond. Il est profond et il restitue l'histoire. Exactement. Il restitue l'histoire devant tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé en Israël ? C'est ça. Jésus a été crucifié. Il a été injustement crucifié. Et on a dit libéré Barabbas et crucifié Jésus. C'est ce que Pierre dit. Encore que, quel est le motif de son accusation ? Tout simplement, il a dit qu'il est le fils de Dieu. Bon, il est le fils de Dieu. Effectivement, il est, nul ne peut s'arranger le titre de fils des cieux s'il n'arrive pas à faire les oeuvres de Dieu. Et puisque Jésus a fait les oeuvres de Dieu, alors il peut le dire. Il peut le dire. Et c'est ce qui s'est passé maintenant. Voilà que celui qui s'est dit fils de Dieu, a accompli le miracle du boiteau de la belle porte. Ce paralytique qui est resté pendant des années, couché devant la porte du temple, qui est en train de mendir que Dieu peut se lever et aller vacaire ses occupations, comme tout le monde. Voilà. Et voilà, ce n'est pas un geste même que Jésus a fait, mais ce sont les apôtres au nom de Jésus. Pour montrer la puissance du Saint-Esprit, de Jésus, qui agit toujours sur les apôtres. Bien sûr. Qui agit toujours sur les apôtres. En tout cas, c'est un discours que j'aime bien. Moi, le discours après la réception du Saint-Esprit, c'est un discours qui m'a beaucoup marqué. Et je crois que c'est important que nous le méditions tous les jours. Alors, nous allons écouter un peu un chant de chorale avant de passer à la deuxième lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 reconnaître son péché peut-être c'est greffer aussi en Christ pour mais c'est respecter ses commandements mais quand on se rappelle de la demande du juste du riche là, avec Jésus qui dit, à qui Jésus avait demandé mais est-ce que tu connais les commandements il connaît les commandements et qu'il les a respectés mais Jésus lui dit finalement puisque tu as tout respecté maintenant va, vends tout ce que tu as donne le pauvre etc. donc cela veut dire qu'on peut faire plus et ça on ne peut pas épuiser, on ne peut pas le commandement, c'est-à-dire on ne peut pas vivre dans la rigidité des commandements et ignorer son entourage parce que des fois on a cette position là on se dit, bon moi de toute façon je respecte tout ce que Dieu me demande de faire, je fais mes heures de prière je vais à la messe etc. mais on oublie le prochain c'est pourquoi d'ailleurs moi j'aime bien le commandement de Jésus qui dit aime Dieu mais aussi aime ton prochain et puis bon ça je sais l'opportunité que tu m'offres Vincent, quelquefois nous sommes un peu perplexes nous sommes les confesseurs, les prêtres on est un peu perplexes quand quelqu'un vient au sacrement de réconciliation il vous dit que bon en principe je n'ai pas trop de péché je n'ai pas bon je ne sais pas ce que j'ai fait de grave bon à part que bon quand c'est comme ça mais à part que c'est déjà empêché c'est déjà empêché d'autres se disent je ne sais pas mais comme on m'a dit de venir me confesser sinon je ne me reproche rien c'est difficile il y a quelque chose toujours qu'on a dû faire et qu'on doit faire et qu'on n'a pas fait et c'est ce que Jésus est en train de dire aux jeunes riches tu as bien fait tout mais tu as oublié une chose une chose te manque c'est la générosité le don de soi-même oui c'est ça alors ça me donne l'occasion par rapport à la deuxième lecture de parler de la confession bien sûr nous sommes tous pécheurs vous l'avez dit bien sûr mais aujourd'hui beaucoup de fidèles fuient le confessionnat mais ça c'est une heure c'est une heure et puis je crois que c'est une manipulation même c'est une manipulation c'est une fausse compréhension du sacrement de réconciliation moi je dis souvent fidèles parce qu'on vous dit mais le prêtre il est humain comme moi pourquoi moi je vais m'agenouiller devant lui lui dire ses péchés lui dire mes péchés c'est abominable ça moi je dis souvent je dis souvent aux pénitents que moi-même je suis un pécheur que moi-même souvent je me confesse et j'ai un confesseur j'ai mon confesseur à qui je me confesse et je crois que ces personnes ne sont pas à l'abri aussi de la confession nous les prêtres mais est-ce que souvent aussi c'est le fait qu'on ne vous voit pas très souvent vous confessez oui ça c'est vrai aussi parce qu'il faut qu'on vous voit vous confessez bon voilà on va dire bon puisque les prêtres se confessent nous on peut se confesser oui ça c'est vrai mais bon généralement quand je vais à la confession toi tu es au travail tu es au boulot d'ailleurs je prends rendez-vous avec mon confesseur mais c'est vrai aussi qu'il y a des opportunités je pense que le pape François il y a une très belle image de ce pape de notre Saint-Père qui va au confessionnaire pour demander à un prêtre de le confesser c'est ça lui il a son confessionnaire il a son confesseur voilà donc pour dire aussi que nous nous confessons nous nous confessons en même temps nous invitons nos fidèles à aller à la confession et je vous assure que c'est pour le bien de leur acte c'est une très bonne chose ça libère ça libère ça libère ça libère et Jean insiste là-dessus c'est un acte de foi c'est ça c'est un acte de foi je crois qu'il faut il faut insister sur la pénitence qu'il lui a donné oui la pénitence vous souhaiteriez qu'on lui donne de fait quoi un rosé un rosé oui non mais ça dit pour qu'il pour qu'il se sente je sais pas moi pour que tu te confesse oui mais bon après il faut une pénitence moi je me rappelle quand on était au séminaire une fois moi personnellement on m'a dit d'aller d'aller réciter une dizaine de je vous salue Marie au cimetière et c'était la nuit vous imaginez vous entrez au cimetière la nuit pour réciter une dizaine mais vous avez envie de réciter rapidement et de vous enfile mais c'est pour dire que des fois il faut que la pénitence vous touche vous touche pour que vous regrettiez un peu le péché mais ça dépend aussi du pénitent parce que c'est à la mesure aussi du pénitent par exemple ça dépend aussi de la grandeur de ton péché du niveau du péché voilà je crois que tu vas pas demander à un gamin de 10 ans 11 ans qui ne commet pas le péché des adultes d'aller faire un rosé vous n'allez pas demander à l'enfant vous allez le torturer c'est clair c'est un peu voilà donc souvent ça a la dimension ça a la taille de l'individu et puis aussi à la taille de son péché quand vous commettez un péché mortel mortel bon l'église aussi peut voir aussi c'est une pénitence aussi pour cela mais le plus important ce n'est pas la pénitence en tant que telle c'est le cœur c'est le cœur qui doit se convertir et souvent je dis aux gens quand les gens quelqu'un dit j'ai volé j'ai menti j'ai vommé tout ça c'est ce que dit les 10 commandements tu ne voleras pas tu ne mentiras pas donc essaie de relire encore les 10 commandements relis revisite les 10 commandements et essaie de mettre en pratique ce que ta conscience te demande de faire comme disait Paul ce que je ne veux pas faire je le fais mais essaie de faire ce que je ne veux voilà ce que tu ne dois pas faire essaie de ne le faire pas pardon ce que tu ne dois pas faire mais fais ce que ta conscience te demande de faire et la conscience justement n'est pas erronée elle nous demande de faire des choses bonnes et souvent nous nous laissons détourner par autre chose sinon notre conscience est droite au départ Dieu nous a donné une conscience elle est droite au départ et nous devons faire des bonnes choses et ces choses bonnes il faut les faire il ne faut pas se laisser porter par le péché par exemple aussi il ne faut pas que ce soit maintenant une habitude c'est vrai que Paul et Jean nous disent qu'il y a possibilité de recourir à la remission de nos péchés mais en même temps il ne faut pas se dire bon je pêche et je me confesse je pêche et je me confesse c'est à dire ça devient maintenant un jeu un jeu voilà pour dire voilà essaie de grandir une façon de dire Dieu est miséricordieux voilà c'est ça spirituellement il faut grandir aussi il faut essayer de grandir et nous devons grandir et ça tout ça ça nous aide à grandir c'est à dire quand j'avais 10 ans je commettais les péchés de 10 ans mais maintenant à l'âge de 40 ans je ne peux plus faire le même péché le même péché le péché de l'enfant et puis il y a le péché aussi de la maturité il y a le péché aussi au même âge maturité tu dis non ça je ne peux plus faire je n'ai plus le droit de le faire voilà et l'enfant ne fera pas le péché de son papa le papa aussi ne fera pas le péché de l'enfant et l'homme marié devra aussi respecter certaines normes et c'est bon à ta représentation sociale tu es amené justement à vivre conformément à l'évangile parce que l'évangile s'adapte aussi à toutes circonstances à notre vie le prêtre aussi a ses péchés et qu'est-ce qu'il doit confesser et voilà donc le prêtre ne va pas commettre le péché de l'homme marié vous comprenez voilà donc c'est des choses un peu pour dire en tension donc à un niveau donné il faut respecter tout cela mais en même temps il faut éviter le péché en résumé évitons le péché éviter le péché voilà soyons tous des saints soyons saints le plus important de l'être saint voilà c'est la fin en celui qui garde sa parole l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection c'est important voilà bien aimé dans le Christ à mes croyants nous écoutons un deuxième morceau nous sommes dans le temps pascal donc écoutons des chants de Pâques pour continuer à nous égayer pour que le Christ nous apporte toujours sa paix nous écoutons un deuxième morceau Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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